bonjour vous j'ai eu un souci avec ma tondeuse une deuxième tondeuse bosch déjà qui me tombe dans la panne donc j'ai tout démonté car j'ai rien trouvé sur internet j'ai réparé je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour aider dépanner quelqu'un si c'est possible ça serait cool alors la première chose à faire bien sûr enlever le bac mais ça vous devez savoir le faire on prend la poignée on soulève on tire un peu vers l'arrière et même avant tout ça la première chose à faire c'est de débrancher l'électricité évidemment même si ça a l'air évident je le rappelle ensuite on va enlever le guidon pour ce faire vous avez une vis de chaque côté de la machine au niveau de la grande roue arrière c'est du cruciforme voilà donc tournevis cruciforme pour toute la machine pendant que vous le tenez en main vous pouvez démonter le bac il y a vis aussi sur le dessus rangez bien vos vis classez les si vous pouvez pour ne rien perdre souvent il reste des vis au remontage ensuite vous tirez sur le guidon gris donc il devrait se déboiter facilement je vous ai mis deux trois photos du système de clips du guidon qui est assez astucieux c'est un peu celui des vélos des roues avant et les aisselles de vélo aussi on va enlever le cache en tirant un petit peu vers l'arrière et simplement emboîté puis vers le haut et puis on le dépose après ça on va s'attaquer à la lame donc je reprécise débranchez bien de l'électricité votre machine faut pas que ce soit branché vous avez deux trous qui permettent de caler un tournevis pour empêcher la lame de tourner en même temps que vous essayez de la dévisser donc on visse dans le sens des aiguilles du montre on dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout simple une fois que vous leur enlevez je vous conseille de revisser l'écrou sur la lame et sur la rondelle comme ça ce serait déjà fait pour le remontage ce serait plus simple et comme ça vous les perdez pas voilà la photo de l'ensemble alors on continue en enlevant la vis du haut voilà puis le cache moteur le portage moteur c'est vers le haut simplement c'est pas emboîté c'est pas clipser rien du tout c'est étrange d'ailleurs on enlève le câble bien sûr puis on va s'attaquer bas aux bornes du câble donc il faut débrancher la noire et la bleue elles garderont la forme après au remontage vous vous tromperez pas je pense sinon regardez bien les photos vous mettez pause quand vous avez besoin ça c'est un petit cache gris qu'il faut soulever aussi c'est clipser après vous soulevez toute la partie noire délicatement sans forcer normalement ça devrait sortir tout seul voilà vous voyez la position des câbles elle reste en position vous saurez comment les remettre comme ça ensuite on va dévisser le bloc moteur pour ce faire vous avez trois trous pour les vis sous la machine vous tenez le moteur d'une main vous dévissez de l'autre pour pas qu'ils tombent par terre de l'autre côté quoi tout simplement pas l'abîmer voilà le moteur vous le soulevez vers le haut il devrait se déboîter facilement c'est pas le cas il ya peut-être un souci ensuite on a une courroie rainurée donc elle est un peu compliqué à enlever et à remettre mais bon on y arrive vous tournez en même temps que vous soulevez la partie où c'est plat ça devrait sortir la mienne était pleine de petits cailloux comme vous le constatez et aussi quelques crasses donc j'ai décrassé ça avec un petit tournevis plat je vous conseille de faire la même chose il y en aura sûrement dans la vôtre alors les poulies ben quoi dire il ya un petit patin que vous voyez là qu'il faudra remettre avec un ressort il pourra sauter si vous enlevez la poulie vous vous demanderez d'où il vient ben voilà il vient du petit trou qui est là sous mon pouce pas évident de faire des vidéos et tout calé je fais comme je peux je suis pas pro donc soyez tolérant donc ah oui les roulements les roulements il a fallu les dégrippés il y en a un qui tournait plus du tout donc j'utilise un bon vieux dégrippant que vous ne trouverez sûrement pas dans le commerce mais c'était bien nécessaire d'ailleurs je conseille pour entretenir la tondeuse de le faire peut-être une fois par an comme ça elle tournera toujours impeccablement alors là vous avez la carcasse un moteur comme j'ai dit que je démontais tout je démonte tout donc les roues c'est des clips métalliques il faut forcer un petit peu pour les enlever mais ça va tout seul mais vous faites pas mal prenez un tournevis cruciforme voilà les clips après ah oui il faut enlever le cache moteur enfin la carcasse c'est pas si facile que ça vous allez voir pourquoi ça c'est simple vous mettez un petit tournevis à l'avant vous enlevez le petit cache bosch qui lui-même cache deux vis voici la partie la plus compliquée ça sera de d'enlever le cache une fois qu'il sera dévissé car il faut mettre la position des roues complètement vers l'arrière position haute et soulever l'avant de la carcasse vert bleu en la poussant vers l'arrière voilà la fameuse poignée parce que si elle est à l'avant vous ne pourrez pas déboîter les deux petites encoches qui sont là on arrive à la partie mécanique qui permet de monter et descendre les roues donc voilà le ressort il faudrait enlever le ressort à cet endroit là si vous voulez les démonter puis basculez l'axe avant vers l'arrière et celui de derrière après sortira tout seul aussi après il n'y a pas grand intérêt à faire ça normalement ne le faites pas à moins que vous ayez cassé une des pièces en rouge ou le ressort peut-être je sais pas donc pour la partie démontage ça va être tout si il y a aussi le fameux mystérieux objet gris je sais pas ce que c'est je l'ai démonté remonté par curiosité c'est tout mais je sais pas vraiment ce que c'est oui donc là voilà tout démonté on voit bien d'ailleurs que j'ai le fameux souci à réparer enfin on voit bien la photo était rapide on n'a rien vu ça c'est petite zouie qui est à l'avant pour les déclipser aussi si vous voulez les nettoyer ça se clipse ça se déclipse assez facilement donc je vais passer à la partie réparation vous voyez le trou au milieu c'était ça mon souci c'est que là que c'est à cramer voilà la bête désossée donc pour réparer ça il m'a fallu un petit peu inventer j'ai d'abord enlevé la partie brûlée abîmée donc voilà sur la photo nettoyer après j'ai pensé à des bouchons des joints ou des boulons des écrous donc j'ai opté pour les écrous j'ai mis trois écrous pour caler le roulement ensuite j'ai protégé un petit peu tout parce que j'ai pensé mettre la patte de verre de la fibre de verre mélangé à un durcisseur un produit séchant ça va tout seul c'est la première fois que je le faisais et c'est tout con ça sèche assez rapidement en plus et c'est même plus costaud que ce que fait Bosch à l'origine puisque vous voyez là c'est vraiment compact ça ne bouge plus c'est impeccable donc voilà ma machine est comme neuve c'est parti c'est parti